Grel vient de greuille qui vient de grouille. Une grouille, c'est une agitation. Depuis le 15e siècle, grouiller, c'est présenter une agitation confuse, remuée, fourmillée. Il faut que je me groule, parce que j'ai rendez-vous dans un quart d'heure. Il faut que je me remue, si je ne veux pas être en retard. Il faut que je me grouille, parce que j'ai rendez-vous dans un quart d'heure. Allez vite, vite, on se dépêche. Regarde, ça grouille de fourmi. Bon, tu as grouille de fourmi, ça grouille de fourmi, il y en a tout partout. L'été, il y a une grouille de monde sur la plage, à Boulogne. Ça, l'été à Boulogne, ça grouille de monde sur la plage. Dès qu'il y a un rayon de soleil, tu peux y aller. Dans le boulonnais, grouiller est devenu greuiller. Greuiller de froid, c'est s'agiter. Attraper ce greuil, c'est tomber malade et trembler de fièvre. Regarde vite, là ! Pourquoi tu vas attraper le greuil si tu restes là ? Regarde vite, ma gamin, sinon tu vas attraper le greuil. Greuiller un arbre fruitier, c'est le secouer pour faire tomber les fruits. Une greuille ou une greule, c'est un grand nombre qui s'agite, qui grouille. Alors, une petite nuance, à Grol, à Boulogne, on dirait une greule. Mais à Étape, on dirait une greuille. Une greuille de jeun, une greuille de défend. Et à Boulogne, on dirait une greule. Bien marqué les deux, pourquoi ? On ne sait pas. Qui a raison des deux ? A priori, c'est vrai que ça se rapprocherait plus... Étape, ça se rapprocherait plus de la racine. À Boulogne, une greule, c'est une vingtaine de merlans, enfilés sur une ficelle ou sur une petite corde. Ici, je ne pourrais pas dire pour ici, à Boulogne, mais je sais qu'à Étape, quand on enfilait le poisson comme ça, ça arrivait, ça. Il y avait toujours des gens qui traînaient sur le port, puis qui récupéraient un poisson par-ci, un poisson par-là. Et ils enfilaient ce poisson-là sur une ficelle, par les ouïes, puis la gueule du poisson. Et à Étape, on nous a une gaine. Parce qu'on les a enfilés par le gaine. Le gaine, c'était la bouche du poisson. Un harang qui est rouge, on dit, il a une gaine rouge. Un harang qui a deux jours, il est rougi. Et quand on enfilait les poissons comme ça, on mettait ça sur une gaine. On constitue une gaine. Ce qui peut aussi, quelquefois, avoir un rapport avec la gaine. Mais côté greuil, je n'ai jamais entendu parler de cette expression-là. Mais ouais, je l'ai déjà vu, ce truc-là. Des harang enfilés sur une corde qui ont situé une greuil. On peut avoir des greuils de boutons de fleurs, ou des greuils de noix. Les greuils, c'est aussi les groseilles à maquereaux. Elle a beaucoup d'enfants. Elle a une grappe d'enfants qui s'agit autour d'elle. Alors, une greuille défend, c'est vrai que greuille, c'est beaucoup, mais avec une notion aussi que ça bouge. Une greuille de margots, c'est parce que ça va dans tous les sens. Dans nos guerrières avant, il y a tout partout une greuille de margots. Dans les escaliers. Tout partout, des greuilles de margots de navaux. Une greuille, c'est donc un groupe compris entre 5 et 20. Une greuille de margots, sur les photos, moi j'ai toujours sur les cartes postales d'avant, il y a toujours une greuille de margots qui sont là dans ces rues. C'est vrai que le photographe, c'était l'événement. À cette époque-là, le photographe qui venait photographier du monde, donc ça rassemblait tous les enfants. Puis bon, il y avait aussi des grammats de pluie. Il y avait des greuilles de margots d'un sérieux, parce qu'il y avait beaucoup plus d'enfants, qui jouaient dehors que de nos jours, ça c'est clair. Les greuilles, et puis les deux se complétaient, parce que greuilles, c'est beaucoup de monde. Margot, c'était dans l'esprit des boulonnets, ou l'esprit des gens du coin. Ça bouge, les margots, c'était ce qu'il les faisait qualifier de margots d'ailleurs. Et là, une greuille de margots, c'est vraiment quelque chose qui remue. De quelqu'un qui parle beaucoup pour mieux masquer qu'il ne fait rien, on dit Oui, il ne fait pas grand-cause, mais des mots dans ce bouc, là, il n'a une greuille. Oui, il ne fait pas grand-cause, mais des mots dans ce bouc, il n'a une greuille, tu peux y aller. Oui, de ce qui paraît à cette heure, il n'a une greuille le spectateur qui a re-gueté les vidéos. De ce qui paraît, les spectateurs qui a re-gueté nos vidéos, il n'a une greuille, mais je vous le dis. Oui, il y a une greuille d'abonnés, mais j'aimerais avoir une greuille de pouce à l'air. C'est bien qu'il y a sur nos petites vidéos, là, sur le bouledogue, vous connaissez. Bon, il y a une greuille d'abonnés, mais on aimerait bien qu'il y ait aussi une greuille de pouce à l'air. Vous savez, les likes, là, cliquez dessus, mes jeunes, ça ne nous fera pas plaisir. C'est bien qu'il y a une greuille d'abonnés, mais on aimerait bien qu'il y ait une greuille d'abonnés, mais on aimerait bien qu'il y ait une greuille d'abonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada